Lundi 27 janvier 2014, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. J-2 de l'événement économique de l'année, le forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 s'ouvre mercredi. Trois jours pour plus de 2000 investisseurs attendus. Quelles sont les offres d'investissement ? Quels sont les secteurs porteurs ? Les enjeux de ce forum avec Noël Yagnon. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références sont entre autres, premier producteur mondial de cacao, premier en Afrique pour le rendement à l'égrana du coton, premier pour le rendement de l'EVA, deuxième producteur d'anaca derrière l'Inde, deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En port-position, l'anacarde, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ses atouts naturels, la Côte d'Ivoire, 30 projets pour une valeur de plus de 1000 milliards de francs CFA, sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe chemin de fer port du Saint-Pédro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud-ouest. Lorsque nous parlons du port sec de Ferquet, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques, de sorte à ce qu'on est, et nos répartitions plus ou moins équitables, je veux dire, les investissements sur le territoire national. En un mot commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis, pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est entendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Ou ceux qui sont dans le monde des affaires, qui viennent participer à ce forum pour vivre la réalité de l'investissement en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'Ivoire et l'Amda se sentent solidaires et hospitaliers de nos frères et soeurs qui viennent visiter notre pays. Le taximan, l'individu dans la rue, il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, elle est une terre qui est prête à accepter des investisseurs qui arrivent. Troisième élément, c'est envers les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tout n'est pas de venir à ce forum, il n'est qu'à se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nous un partenariat, il faut que je vienne avec des projets. Et dernier point, le CPC laisse à la discussion de l'ensemble des investisseurs pour coordonner cet élément et surtout permettre le suivi de la pré-forum. À ce soir, 12 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens. 1280 ex-éléments des forces de défense et de sécurité FDS sont rentrés en Côte d'Ivoire après trois années d'exil. Ils répondent ainsi à l'appel du chef de l'État, reçu à l'heure arrivée par le ministre chargé de la Défense. Ils ont été rassurés quant à leur sécurité. Paul Kofi Kofi a saisi l'occasion pour inviter les autres encore en exil à rentrer en Côte d'Ivoire. Des organisations professionnelles des médias interpellent le Conseil national de la presse CNP. Elles jugent excessives les sanctions infligées à des journalistes et entreprises de presse. Souvenez-vous, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Traoré Moussa et Asse Alafé, éditeurs du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, ont été sanctionnés par le CNP pour tentatives de corruption. C'est une affaire qui les oppose à Assa Letiemoko, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné, ce qui a fait suite à la démission du président de l'UNJCI. La Centrafrique attend son nouveau gouvernement au lendemain de la nomination du premier ministre André Nzapayeke. Pendant ce temps, les violences se poursuivent. De nouveaux règlements de comptes ont eu lieu hier dimanche, accompagnés de pillages essentiellement dans les quartiers musulmans de la capitale. Amnesty International reproche aux forces internationales d'avoir laissé des musulmans sans protection. Le secrétaire d'État américain John Kerry a indiqué que les États-Unis envisagent de prendre des sanctions ciblées contre ceux qui favorisent la violence en Centrafrique. Violation du cessez-le-feu au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement dimanche de cette violation. Le cessez-le-feu était censé être en vigueur depuis deux jours, afin de mettre fin au conflit dans le jeune pays. La Tunisie a une nouvelle transition politique. Le cap a été franchi deux étapes importantes. L'Assemblée nationale a voté une écrasante majorité de la nouvelle constitution. Et le premier ministre Mehdi Dioma a enfin réussi à former son gouvernement. Il avait dû renoncer à le faire à la veille, en raison notamment d'un désaccord de la classe politique sur le nom du ministre de l'Intérieur. Ce lundi, la Turquie accueille pour la première fois depuis 22 ans un président français. Sur place, François Hollande va aborder de nombreux dossiers délicats avec le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Notamment l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, rappelant que le pays est candidat à l'UE depuis 1999, mais le processus de négociation s'éternise, achopant notamment sur la question de Chypre. Et puis, manifestation anti-Hollande hier en France. Sur les milliers de manifestants, près de 250 ont été placés en garde à vue, cela suite à des incidents avec la police à la fin de la manifestation. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501